salut à tous c'est momo taros et on se retrouve pour une vidéo sur the legend of dragon donc vous avez montré dans la vidéo précédente comment farmer cd1 de l'xp et de l'argent là on va le faire au cd2 est très tôt à cet endroit là précisément je vous montre après où c'est sur la map c'est un ennemi donc l'oiseau bleu qui donne 1000 points d'expérience par contre à cet endroit là on peut y accéder assez tôt dans le cd2 il est très rare c'est un ennemi qui apparaît pas souvent à cette zone là je vous montre quand même ensuite juste après dans la même vidéo là je vais vous montrer comment farmer le même ennemi mais de façon un peu plus régulière un endroit où il apparaît beaucoup plus souvent donc là c'est comme pour tous les autres ennemis rares du jeu un des ennemis faibles on va lui enlever un point de vie à chaque fois qu'on tape alors attendez ce que on a la pierre et on n'a pas encore ok à ce moment là j'avais pas encore l'objet pour augmenter la vitesse c'est pas grave on va y aller comme ça ok il a fui donc on revient en arrière on revient même deux fois en arrière la chale il avait fait rater donc là on va faire garde là peut-être qu'avec part ça va toucher non mais on va voir s'il fuit ou pas c'est même principe que dans la vidéo précédente voilà vous voyez bon on l'a pas touché mais au moins il fuit pas continue d'attaquer toujours on lui a pas encore enlevé la moitié il semble que lui il a six points de vie on va essayer d'en enlever trois ou quatre avant d'utiliser la pierre magique donc pour le bloquer on donne qu'un coup on regarde voilà il fuit par tout c'est bon je suis là je le trouve beaucoup plus simple à farmer que que le 0 0 partie par exemple 0 0 partie était vraiment chiant j'ai raté mon sport il perd quand même son point de vie là vous voyez que la sa vie est rouge soit quoiqu'on peut le tuer je crois on va on va le paralyser donc c'est largement faisable envoyer de farmer ses ennemis là sans avoir à utiliser les sachets sur les sachets c'est des objets ultra rare on en trouve que quatre dans le jeu et on peut les farmer contre un ennemi qui a que 2% de chance de voulait dropper alors je vous montrerai au cas où on peut manipuler la chance aussi pour le drop quand je serai contre cet ennemi là je vous montrerai s'il ya moyen facilement ou pas de farmer des sachets quand on y sera je sais même pas à quel moment on le rencontre je sais jusqu'à un ennemi dans le jeu qui lâche ça donc là hop on a fini on a pris de l'expérience ok donc qui est divisé par le nombre de perso en vie encore une fois donc là je vous ai montré comment faire à cet endroit là du jeu donc ouais qu'on est là très tôt dans le cd2 en bas à droite là la route c'est ce qui permet de revenir au cd1 à gauche en bas enfin au milieu à gauche là il ya un petit village en rond dans un petit donjon avec deux sorties et là on est tout de suite vu c'est très très tôt dans le cd2 et il est assez rare ici donc là ce qu'on va faire c'est que je vais faire une coupure on va aller sur une autre sauvegarde je suis un petit peu plus loin dans cd2 je vais vous montrer là par contre à un endroit où il apparaît très régulièrement donc voilà là on est juste à côté de terre natale des gigantos et donc là il est juste ici ici il apparaît très souvent donc là normalement j'ai fait un combat avant qu'il est revenu en arrière voilà ouais il ya sa musique donc normalement il va apparaître c'est bon je vous montre là comment l'affronté encore une fois ici et ensuite je vous montre les j'ai pas pensé à le faire avant les prérequis c'est comme la dernière fois un faux des équipements qui augmente la vitesse des équipements qui augmente la précision donc là avec la seule on va l'attaquer ça fait rater donc là vous faites pas chez vous revenez en arrière et là dès le début on va utiliser un objet que j'avais pas dans la première partie de la vidéo c'est l'augment de vitesse donc on trouve à quelque part dans le cd2 je serai pu vous dire où exactement mais fouillez bien partout et vous trouverez et donc cet objet là il va doubler votre vitesse pendant trois tours donc là on va le jeter sur un choc c'est notre perso le plus rapide on va faire en sorte qu'il soit encore plus rapide en gros plus on va agir plus on augmentera les chances de le tuer avant qu'ils puissent par contre j'ai plus beaucoup de vie avec dark j'espère qu'il va pas le tuer bon raté c'est pas je commence un peu à galérer au niveau des combos à autant tous les premiers je maîtrise plutôt bien mais arrivé à un moment avec certains persos je trouve que les tailles ils sont de plus en plus serré donc on va revenir en arrière et là vous voyez que sa vie est jaune donc là on va on va le paralyser pierre magique putain raté et là on va faire défense on en profite et de façon je ne toucherai pas là mais autant reprendre de la vie j'aime pas trois j'aime pas ça ça fait déjà deux fois il est paralysé trois tours vous voyez des fois la rnj comment elle est infernal d'alors j'ai fait un combat j'ai raté quatre fois de suite comme dans la première vidéo vous avez montré un moment je crois que vous voyez où vous raté quatre fois d'affilée avec mes persos on pense pas moi il est mort donc vous voyez on peut l'avoir assez facilement avec la même méthode que dans le cd1 contre les autres ennemis il faut juste utiliser le rewind et savoir comment manipuler la chance pour changer le comportement le dia vous voyez 1000 xp alors il me semble que lui donne pas d'objets au pire je vous le mettrais dans la description de la vidéo au cas où il lâcher un objet je vous le mettrais mais il me semble qu'il donne rien il donne que 1000 xp enfin c'est déjà pas mal voilà ok un nouveau combo d'accord bon bah je vais pouvoir changer je crois qu'il est à 99 avec un chelot voilà on a un nouveau combo moi je vais continuer à farmer un peu ici hors caméra je vais pas je vais pas vous embêter avec ça mais voilà c'était juste pour vous montrer qu'on peut le faire à ce moment là et à où il est prérequis donc je vous disais amulette de guerre sur dart amulette de guerre sur rose et un autre bandit sur rachel donc c'est comme la précédente vidéo en gros on a des objets qui augmentent la précision et la vitesse et puis après en combat vous après on n'est pas obligé d'utiliser ces persos là vous pouvez le faire avec d'autres persos il ya juste shana qui vaut mieux éviter de prendre ce que elle elle n'a pas de notion de combo donc quand elle attaque a fait une seule action obligatoirement et si juste derrière l'ennemi décide de fuir c'est compliqué de manipuler lia à part si vous faites défense ou utiliser un objet et tout pour changer mais si tout ça ne marche pas et que le seul moyen de changer le comportement lia ça aurait été de faire des combos ça aurait été compliqué avec lana vu qu'elle donne qu'un seul coup donc prenez de préférence n'importe quel autre perso et puis il me semble que c'est tout voilà bon bah écoutez merci à vous d'avoir regardé la vidéo encore une fois si vous ça vous a servi n'hésitez pas à le dire en commentaire et puis si jamais vous avez d'autres méthodes n'hésitez pas à les partager encore une fois en commentaire ça pourra toujours être utile pour moi et pour d'autres pour ceux qui passeront par là bon bah bon jeu à vous et puis je reviendrai vers vous quand j'aurai trouvé l'ennemi informé pour l'argent donc pareil au cd2 allez salut